Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire ma routine du soir. Donc lorsque je rentre chez moi, après une journée de travail ou peu importe. Donc dans un premier temps, je ferme la porte de chez moi, je pose mon sac. Et ce que je fais en premier, c'est aller dire bonjour à mon petit lapin. Donc elle est assez contente de me voir quand je rentre. Voilà, je lui donne des petites friandises, je lui fais des gros câlins. Voilà, elle a déjà envie de sortir. Elle est juste devant la porte. Donc je vais la sortir, je vais la mettre sur... Voilà, je la laisse aller sur le tapis, comme ça elle fait sa vie, elle est contente. Et puis je vais aller me débarrasser de mes affaires. Donc je vais déjà poser mes bottines. Je range tout ça dans mon placard. Et puis aussi enlever mon manteau. Voilà, je range tout ça. Et puis ensuite, je vais aller dans la salle de bain pour me laver les mains. Donc on fait mousser tout ça pour enlever tous les microbes. Et puis je vais venir appliquer ma crème hydratante de chez Yves Rocher à l'Harmonica, que j'aime beaucoup, qui sent très bon. Ensuite, je vais dans la cuisine, je vais me faire un petit goûter. Donc je viens prendre un fruit, en fait c'est un kaki. C'est pile poil la saison, c'est super bon. En fait, c'est comme une pomme toute en chair. Vous n'avez pas de pépins, pas de noyaux. C'est vraiment très très bon. C'est un peu comme de la mangue. Voilà. Et je viens me prendre un petit jus de fruits dans mon verre Hello Kitty. Et je vais mettre une petite paille. Voilà. Ensuite, je viens m'installer devant la télé avec mon petit plateau. Et je vais regarder ce qu'il y a. Donc là, c'était les reines du shopping. Ça dépend à quelle heure je rentre, bien évidemment. Donc j'aime bien les reines du shopping. Je fais des petites caresses à ma petite Chouka, qui est toujours à côté de moi. Elle n'est jamais loin. Et puis je vais traîner un petit peu sur YouTube. Je regarde des vidéos. Donc là, on a AmiVie, Léa, de la chaîne Je ne suis pas jolie. Voilà, c'était une routine du soir aussi. J'aime beaucoup. Et je fais un petit peu les boutiques en ligne. Je regarde les vêtements. Et je regarde aussi des recettes de cuisine. Mais vous allez voir ce que je vais cuisiner le soir même. Ce n'est pas du grand art. Je vais venir prendre des petites tartines. Enfin, des cracottes avec des tomates cocktail et des olives. Je vais me faire des tartines de tarama. Donc c'est des oeufs de cabillaud. Voilà, j'en fais deux. Souvent le soir, j'ai la flemme. Donc ça, ça va très bien. Je picore, on va dire. Je grignote. Je prépare mon petit plateau avant d'aller me doucher. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à me mettre dans le canapé. Voilà. Et puis maintenant, je vais aller me chercher un pyjama. Donc je viens prendre un leggings noir tout simple. Et puis, un tee-shirt. Et surtout, des grosses chaussettes, toutes douillettes. Et puis, je viens prendre un sweat. Comme ça, j'aurai bien chaud devant la télé. Voilà. Ensuite, direction la salle de bain. Donc tout d'abord, je viens attacher mes cheveux pour être tranquille. Et puis, je vais venir me démaquiller. Donc je le fais toujours avant de prendre la douche. Parce que sinon, je n'aime pas. Donc voilà, mon démaquillant de chez Jemais. Ça démaquille très très bien. Et puis, je viens démaquiller le reste de mon visage avec ma lotion Bioderma. Comme d'habitude. Je préfère faire ça avant la douche. Et puis, je viens prendre ma douche. Donc avec ce gel douche, alors qu'il est sauvage. Et un gommage à la fleur d'oranger de chez Sephora. Ensuite, en sortant de la douche, je viens appliquer un beurre corporel de chez The Body Shop. Et ici, c'est celui à la fraise qui sent divinement bon. Puis, je viens nettoyer mon visage avec un nettoyant purifiant de chez Yves Rocher. Donc c'est bien nettoyant. En fait, il y a des micro grains. Ce n'est pas un gommage. Donc vous pouvez l'utiliser quotidiennement. Et il est très très bien. Je viens sécher mon visage. Et puis, je viens appliquer une crème hydratante de chez Garnier. Toujours la même. Ensuite, toujours la même étape avec mon huile essentielle d'arbre raté. J'en mets sur un coton-tige. Et je viens le mettre en fait sur tous mes boutons. Puis, je viens hydrater mes lèvres. Et puis, je viens enfiler mon sweat. Et je retourne dans mon salon pour aller manger. Voilà, je vais d'abord mettre mes grosses chaussettes Hello Kitty. Donc elles sont trop trop bien, trop douces. Et puis, je viens allumer ma bougie à la barbe à papa. Donc que vous avez déjà vu. Et j'amène mon petit plateau au repas. Et je vais manger tranquillement devant la télé. Une fois que j'ai terminé de manger, je m'installe confortablement. Et je vais mettre un dessin animé. Vous le savez maintenant, je suis une grande enfant. Donc je décide de regarder la petite sirène. Voilà, je vous ai laissé un petit passage bien sympa. Une fois que c'est terminé, je viens éteindre ma bougie. Et je retourne dans la salle de bain. Donc je vais venir démêler mes cheveux avec ma fausse Tangle Teaser de chez AliExpress. Donc je démêle tout ça avant d'aller me coucher. Ensuite, je vais venir me brosser les dents. Je vous épargne cette étape. Puis, je viens mettre de la crème pour les mains. Donc c'est celle aux fruits rouges de chez Yves Rocher. Elle est moins grasse que l'autre. Mais elle sent très très bon. Et puis, je viens mettre ma brume à la mûre sauvage. J'aime bien parfumer avant de dormir. Comme ça, je sens bon. Et mes draps aussi. Voilà, ensuite, je vais dans ma chambre. J'enlève tous mes coussins, les oreillers. Je remets mon lit un petit peu correctement. Donc j'ai laissé la grande lumière allumée. Sinon, vous n'auriez rien vu. Vous n'auriez rien vu. Pardon. Voilà, j'enlève mon pull, mes chaussettes. Et je me mets à l'aise. Et voilà, sur mon portable, ce que je fais en général le soir, c'est juste Instagram. J'adore regarder les photos, regarder ce qui se passe un petit peu. Je reste comme ça pendant 10 minutes. Et puis après, en général, j'éteins tout. Voilà, je vais aller éteindre la grande lumière. Et je vais éteindre les deux lampes de chevet. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. A bientôt les filles. Bye.